C'est ici que je m'entraîne, au deuxième étage. Aujourd'hui, je m'entraîne avec Jacques. Jacques, c'est officiellement mon entraîneur privé. Il est capable d'aller vraiment chercher tous les éléments qu'il a besoin de travailler, puis il est perfectionné beaucoup plus qu'avec moi. Elle va travailler sa synergie et comment on matche ensemble, mettons. En fait, le but c'est qu'elle se fasse piété. Fait que tant mieux si réellement elle est détruite. Je vais apprendre juste un peu à me déséquilibrer. Comme ça, après un peu d'actualité, je m'en marche. Ça va bien? Je suis vraie, en fait, si je veux pas faire le tournage, je me suis blessée, là. Je me suis blessée à l'aine. Est-ce que c'est pour qu'il y ait une ta part d'automne, on a besoin de gens sur la... C'est ça, le tête moyen pour... On pourrait juste un en-là partout, je sais pas. Non, il faut qu'il y ait une ta part d'automne. Dans ce moment, c'est... Non, il vient me chercher ! Non, il vient me chercher ! C'est quoi? C'est quoi ce qu'on se passe? On s'en va officiellement me faire un mouthpiece, un mouthguard, pour protéger mes belles dents. Plus communément appelé un protège-dents. Un protège-dents, merci. Number one in the world. Viens le moins. Ça, c'est tout ce que GSQ utilise. Je ne sais pas. Nous, on veut exactement ce qu'il utilise. Rien de moins. Il faudrait voir qui le commandit. Humérisez vos lèvres avant de placer le protège-dents dans la bouche. Posez-le prudemment autour des dents supérieures. Mordez fermement tout en poussant la langue contre le palais. Faites un effort. Faites un effort. Yo, on s'est bouillé par les instructions. Faites un effort. En haut, en haut. J'ai un effort. J'ai un effort. J'ai un effort. On a une voile sexuelle du 1er juin parce que je suis née le 9 juillet. La chanson Maya, Maya, Sarah. Montréal me déteste. En fait, non. Elle parle de moi. Elle l'avouera jamais. Oh man, ils ont l'air quand même top quality là. Yo! Ils ont trouvé que t'as le bien ici. C'est tellement bien. C'est un peu comme ça. Euh... C'est bien. Je sais bien. Pour ce qu'ils vont faire, ils vont se battre. Parce qu'on va faire du combo. Ah ouais? Ok. Ils se battent, donc il faut que ça soit serré. Ok. Voilà. Ah ouais, il est encore dégueu. Est-ce que c'est toi Patricia? Oui! Ah! Ah! C'est quoi Harissa? C'est genre une sauce piquante. Ouais, ouais, ouais. C'est de la pâte de piment, non? Ouais, pis quand je faisais des crises parce qu'elle voulait me démêler les cheveux, pis j'ai essayé ça, elle me mettait une cuillère dans ma bouche. Oh! Fait que je n'étais vraiment profuse sur ma bouche. Tu sais que t'as un bébé maghrébin, ça n'a aucun sens! Parfait! Merci! Merci! C'est rassuré avec les yeux, c'est pas facile. Attends, tourne-toi. C'est bon, là. C'est bon, là. C'est japon. C'est bon, là. Firas, c'est son coach. Son coach me dit. La, 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 la. Je suis la souche de l'arrivée. Depuis que personne ne me touche. C'est à ce soir que ça se passe, tu sais. Oh my god! 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 Comme on n'a pas eu le temps de faire un essayage avec Jake qui fait l'arbitre, je fais son bord de pantalon. En live. En live, à la main. Ok. Tu m'as écouté un an charlie. Ouais, ça m'a écouté. C'est un an charlie. Qu'est-ce que tu veux? C'est un an charlie. Je fais rien, Ben! Regarde-toi! C'est pas la distance qu'il y a. J'ai imprimé de l'argent, puis j'étais hautement malaisée de l'insprime au moi. C'est pas du bien, là. C'est pas du bien, là. Hé! La fourrée dans le valet fourré! Allez! Fait que là, j'ai fucking hâte de faire la scène de la plaisir, parce qu'après ça, je vais manger des chocolats, des M&M. Là, je me lève, puis je vois des étoiles. Mais tu peux pas boire de l'eau ou de l'eau ou de l'eau? Non. Parce que si je bois de l'eau, je vais être hydratée, puis le but, c'est que je sois déshydratée. Ben là, c'est trash. Ouais, juste que c'est trash, mais moi, je suis pas une comédienne, hein. Je suis une méthode Stanislavski. Ah, c'est nice, tes yeux! Allez, j'y vais! Arachide! Hum! Ah, c'est bon! Ouvre la bouche! C'est bon! T'es faite? Non. T'es mieux. C'est deux personnes que je me connaissais pas il y a quatre mois. C'est Jacques qui m'a dit que Elena pourrait le faire. C'est bien. Je me demandais si on était le même poids, parce que c'est important qu'on soit le même poids. Là, les deux, on s'est pésés. 148, les deux. Mais comme je la trouvais tellement fine, j'étais comme, c'est pas vrai qu'elle frappe, là? Merde, je l'ai vu frapper, là. J'étais comme, c'est notre femme, là. C'est elle. Comme ça. T'sais, c'est une fois qu'on s'entraînait. J'envoie ça à Némi, elle m'a juste jamais répondu. Némi, qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as ressenti quand je t'ai envoyé cette photo-là? Non, c'est ça, le bugging. Elle est en train de bugging, comme quand j'ai envoyé. Némi? Comment m'as-tu ressenti? Qu'est-ce que t'as ressenti quand j'ai envoyé ça? Oh my God, je me suis évanouie, là. Pour vrai? Ouais. C'est exagère. Je t'ai pas évanouie. Tu t'es évanouie? T'as perdu conscience. T'es tombée à Paris. C'est évanouie. C'est un beau cowboy. Quoi? Pour moi, là? Elena! Divya! Fight! T'as marché pas mal. Yo, j'ai perdu mon verre de contact à l'heure de nuit. J'ai fait un making of. Oui, c'est vrai. Fait qu'on s'est dit qu'on allait venir jaser aux personnes qui font la vie la plus importante. Oui, c'est vrai. T'as des blurs. Ah, en tenant la clôture. Ben, on fait pas de blurs. T'es bonjour, Lydia. On veut te voir pour en tirer l'école, est-ce pas? Mon père, j'aurais jamais dit de partir, j'aurais dit de revenir à maillasse! Je t'entends pas qu'elle déclope quoi. C'est une question de collègue! C'est une question de collègue! Ah, j'ai vu un moment documentaire. C'est juste du acting, là. Le dimanche? Non. Auré, dans le podcast, je me disais, lui, il veut quand même avoir eu une coupe de commotions cérébrales. Avant de rentrer sur les combats. Pis après ça, je checkais des photos, pis c'est vrai qu'il est fucking souriant, joyeux. Il est excité, il dégage quelque chose de vraiment pacifique. Il a arrêté, il était champion du monde, OK? Fait que finalement, ça, cette trace-là, ça lui a permis après ça d'aller faire du cinéma. Tu me fais même pas pour vrai! Tu es fière, pas? Hé, écoute-toi! Tu sais, ils mangent des crêpes! Ils sont en train de faire un setup d'une top shot. Donc, une top shot, c'est quand la caméra est au top pour faire une shot, pour avoir Lisa souffrir sur la civière. Et on va essayer de donner un effet que la civière roule très, très rapidement dans les couloirs de l'hôpital. C'est un mot! 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 Ça fait que ça travaille tout, cette section-là-ci. Pour la caméra, c'est cette section-là-ci. Ça travaille tout. On va couvrir le pencher, on a des civières, on a des gens aussi à pied en médecins et d'infirmiers, donc ça aide beaucoup. Ça aide quand même. Sur l'affichage d'hôpital, j'en ai un peu partout. Ça fait que ça, ça va nous aider. Mais énorme challenge. Plus gros challenge de ce shoot. Il y a une veille. Il y a une veille. Il y a une veille. Lydia, j'ai un cap aussi, ça c'est une veille. Dans la scène d'hôpital, Lydia et Elena vont recommencer à se battre alors que le corps médical va parier sur leur combat et lancer de l'argent sur leur visage. Regarde bien, je joue le docteur Alexey Johnson. C'est un médecin qui vient de la Colombie-Britannique. C'est pas mal ça. C'est un bon médecin. C'est à plein d'urgence. Oui, j'arrête tout de suite. Je dirais que c'est un excellent médecin, mais qui est un peu trop investi dans son travail, qui néglige sa famille, qui est encore au BC. Excusez-moi, on m'appelle. Merci. 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 C'est incroyable, c'est un roche